Bonjour à tous les passionnés de stylo plume. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur les stylos Ranga. J'ai fait il y a quelques temps déjà une revue d'un stylo de chez Ranga, le bambou. Je vous conseille d'aller la voir car j'aborde de manière plus générale la compagnie Ranga, comment elle fait ses stylos et aussi toutes les options, la grande quantité d'options que cette compagnie propose. Et en particulier sur le nombre de modèles et les finitions, que ce soit acrylique ou ébonite. Quand on choisit un stylo Ranga, une des choses qui est difficile, c'est de se fixer sur une finition. En général, c'est toujours difficile de choisir une finition parce qu'on ne les voit qu'à travers des photos, on ne les voit pas sur les modèles, on ne voit pas non plus la taille des modèles ni la taille des modèles les uns par rapport aux autres et se rendre compte comment certains modèles peuvent être grands, peuvent avoir un gros diamètre, etc. Donc ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo, c'est vous montrer l'ensemble des stylos de ma collection Ranga, juste pour vous montrer les finitions. Certaines peuvent vous paraître belles, d'autres ne vous plairont pas, mais au moins ça donnera une idée des finitions telles qu'elles existent pour celles que j'ai, bien entendu. Mais aussi, comme j'ai pas mal de modèles différents, même si je ne les ai pas tous, il y en a vraiment beaucoup, au moins ça donnera un ordre d'idée de leur dimension, de leur forme, pour savoir si ça vous plaît ou non. Et pour terminer, j'aborderai le domaine du clip. Certains stylos chez Ranga ont un clip, d'autres le clip est optionnel, et pour d'autres, il n'y a pas de clip du tout qui est proposé. Mais ces derniers temps, de nouveaux clips sont apparus. Alors, ces clips, je crois qu'on ne les voit pas encore apparaître sur le site. Peut-être qu'ils seront apparus au moment où cette vidéo sera publiée. Mais en tout cas, dans les groupes buy, on trouve parfois ces clips. Donc j'ai demandé à Ranga d'acheter quelques clips seuls, ce qu'ils ont accepté de faire gentiment, parce que les clips normalement seuls ne sont pas en vente. Pourquoi je les ai achetés à la base ? C'est parce que je voulais pouvoir potentiellement un petit peu réappareiller mes stylos avec les nouveaux clips, et voir aussi comment ces clips étaient, s'ils me plaisaient ou s'ils ne me plaisaient pas. Je vais donc prendre un à un les douze stylos qui sont en face de vous, pour vous les rapprocher de la caméra, faire quelques commentaires en vous donnant quel est le modèle, clip, etc. J'espère que le focus de mon appareil va bien fonctionner, parce qu'il va y en avoir besoin, et d'avance je m'excuse si quelques focus ne sont pas parfaits, et que quelquefois ça devient un petit peu trouble. Je ferai au mieux. Démarrons par le Ranga modèle 3. Alors ce Ranga modèle 3, c'est un modèle en ebonite. C'est la version R5 Mottled Brown. Le clip est doré. C'est l'ancien clip Ranga qui était présent par défaut, ou proposé par défaut sur les stylos. C'est un stylo relativement classique en termes de dimension. Je vais mettre à côté un lami. Pour vous montrer un petit peu. Voilà, ils sont côte à côte. Donc le Ranga 3 est un petit peu plus long. Mais on peut dire que ce n'est pas un très gros stylo. C'est un stylo de dimension normale. Normal plus, je dirais. Un petit peu plus gros que la normale. La caractéristique de ce stylo, c'est qu'il n'a pas de décrochage ou un décrochage très 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 faible à cet endroit-là. Du coup, le décrochage se fait au niveau de l'extérieur du stylo quand le capuchon est mis. Nous passons au modèle 4C. C'est une très belle finition, c'est de l'ébonite. C'est une très belle finition. C'est la finition P11. Alors c'est le modèle 4C et la finition P11. en bleu, blanc, vert et orange. Voilà, c'est revenu. Le clip, c'est un des nouveaux clips de chez Ranga. Un de ceux qu'on verra à la fin. Donc vous voyez, ce clip est beaucoup plus volumineux. Donc il conviendra mieux sur les stylos plus gros, globalement. Je vais juste faire une petite parenthèse. Les clips ne sont pas faciles à changer sur les stylos Ranga. Car le haut du stylo, ici, est très difficile à dévisser. Donc là, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Ça ne se dévise pas comme je viens de vous le montrer. C'est que moi, je l'ai déjà dévissé. Mais ils sont très difficiles. Il faut une sacrée poigne pour les dévisser. Et des fois, on se dit qu'on ne va jamais y arriver, que c'est trop difficile. Donc c'est le modèle 4C. Parce qu'ici, on voit... Alors il existe un modèle 4. Je vous laisserai aller regarder sur le site. Et le 4C, il a pour caractéristique d'avoir un décrochage à cet endroit-là, contrairement au modèle 3. Ce qui fait que quand on ferme le stylo, il n'y en a plus ici. Donc c'est ce qui différencie pas mal le modèle 3 du modèle 4. C'est la zone où est le décrochage. Ici, soit c'est le capuchon et le corps qui sont lisses à la jointure. Soit c'est justement quand on enlève le capuchon que c'est lisse au niveau entre le corps et le grip. C'est ce qui les différencie. Le stylo est assez gros. Pas énorme encore. Mais, comme vous pouvez le voir par rapport au stylo Lamy, ça commence à être pas mal. En termes de longueur, c'est relativement standard. C'est plus grand que le Lamy, mais c'est pas énorme. Par contre, il commence à être plus épais et nettement plus épais que le Lamy. Voilà, c'était donc la finition P11 en ébonite. Alors, nous passons à un modèle qui est absolument énorme. C'est probablement le modèle le plus gros, je pense, chez Ranga. Donc, ce stylo est vraiment énorme. Je pense que c'est donc le plus gros stylo qu'ils ont. La taille du capuchon est monumentale. Je vais tout de suite vous mettre à côté, juste à côté du capuchon, le Lamy. Donc, ça vous donne un ordre d'idée. Et je vais vous montrer le stylo entier à côté du Lamy. Donc, c'est le modèle 5. Donc, le Lamy est absolument minuscule à côté, disons les choses clairement. Ce modèle 5, c'est une finition R17 et c'est de l'acrylique. Alors, le vert ne fait pas partie usuellement de mes couleurs préférées, mais quand j'ai vu cette finition, je me suis dit qu'elle était vraiment très belle. Ça reste des stylos confortables, malgré leur dimension. Il est relativement léger. C'est de l'acrylique, donc il est assez léger, il n'y a aucun souci. Et on peut parfaitement écrire avec, malgré sa dimension. Alors, évidemment, avec le capuchon vers l'arrière, ça le fait se balancer beaucoup vers l'arrière, ce qui n'est pas forcément très agréable. Mais sans capuchon, et je peux vous dire que vous pouvez avoir n'importe quelle dimension de main, il n'y aura aucun souci. ça reste un stylo relativement léger et très agréable. Je pense que ce modèle n'a jamais de clip. Nous passons au modèle 8B. Juste une petite parenthèse, la différence entre le 8B et le 9B sont un petit peu de même nature qu'entre le 3 et 4C. Ça se joue au niveau du décrochage. Le décrochage se passe pour le 8B entre le capuchon et le corps du stylo et pour le 9B le décrochage se joue entre le grip et le corps. J'ai changé moi-même le clip pour un des nouveaux clips parce que j'ai préféré mettre un clip noir. Donc pour ce 8B la finition c'est nous sommes en ébonite avec une couleur qui s'appelle Solid Crimson Red S22. Comme je le disais très peu de différence entre le grip et le corps. comparons-le maintenant avec l'ami Safari. Donc bien entendu il est plus long plus épais mais ça reste raisonnable. par ailleurs le grip est assez fin. un deuxième modèle 8B alors acrylique bronze swirl R13 le clip c'est l'ancien clip donc c'était le clip présent avant que les nouveaux clips arrivent mais je pense que vous pouvez toujours le demander l'ancien clip il est toujours proposé je pense que ce sont les nouveaux clips qui ne sont pas encore proposés à part dans les groupes by dont je vous parlais lors de la première vidéo. alors nous passons maintenant à un modèle 9B alors j'ai mis un nouveau clip ici c'est un des tout derniers initialement j'en avais mis un classique doré j'aime beaucoup cette finition c'est une de mes préférées alors le stylo c'est un stylo en ébonite un 9B c'est le teal blue orange S20 pour revenir il est de taille je vais prendre un 8B vous pouvez le voir ils sont de taille tout à fait comparable entre 8B et 9B et comme je vous disais ce qui change particulièrement c'est le ici entre le capuchon et le et le corps ici il n'y a pas de marche d'escalier ici il y en a une et vice versa si on considère le grip et le corps alors nous passons maintenant aux Abhimanyu j'espère que je n'aurai pas du mal à le prononcer Abhimanyu c'est un guerrier indien donc j'en ai trois j'en ai deux de dimension standard troisième c'est un Abhimanyu géant avec clip alors l'Abhimanyu géant normalement n'a pas de clip en réalité ce modèle s'appelle Phoenix je ne crois pas qu'il existe sur le site de Rangar il n'a été accessible que par groupe by mais c'est rien d'autre qu'un Abhimanyu géant avec clip nous allons passer en revue ces Abhimanyu c'est un modèle je pense qui a rencontré pas mal de succès à cause de sa forme qui est un petit peu différente et qui est assez jolie alors ce n'est pas un stylo très long il est assez raisonnable en dimension alors celui-ci c'est le Magnolia R41 en acrylique vous voyez il n'est pas très long il poste parfaitement il n'y a pas de soucis si vous avez des mains un petit peu longues et le grip est vraiment de taille standard il n'y a pas il n'y a pas de soucis là-dessus alors il est un petit peu épais à ce niveau-là mais le grip ça n'est pas le cas un très très beau stylo assez élégant je trouve nous passons au suivant le Fire Dancer c'est de l'acrylique et c'est le R40 Fire Dancer on voit la flamme danser très belle finition encore une fois et voici la Vimane New Géant il doit être trop géant pour le Focus sûrement très très beau stylo alors beaucoup plus long et beaucoup plus épais que l'autre là par contre au niveau du grip il est relativement épais vous voyez il est déjà un petit peu plus long même non posté et le clip c'est un clip spécialement pour ce modèle ce clip est un des anciens clips ce n'est pas un des nouveaux clips et je ne crois pas que le clip changera c'est à vérifier sur le site de Ranga c'est un très très beau stylo je vais vous mettre le Lamy Safari à côté vous voyez déjà au niveau du diamètre il y a une énorme différence en longueur la Vimane New est un tout petit peu plus long mais ce n'est pas énorme du tout je dirais un bon demi centimètre je reviens juste pour vous faire la comparaison entre la Vimane New standard et le Lamy voilà donc la Vimane New et le Lamy sont de diamètre assez similaire en fait par contre le Lamy est plus long ça ne fait pas partie des stylos volumineux de chez Ranga nous passons au suivant le suivant est un peu particulier parce que vous ne le trouverez pas sur le site de Ranga vous le trouverez sur le site de Fontaine Pen Revolution je pense qu'ils ont fait ce stylo d'un common accord afin de vendre un stylo Ranga avec une plume de chez Fontaine Pen Revolution ce stylo s'appelle le Madras et c'est de l'ébonite et il est bien entendu équipé d'une plume ultra flex de chez Fontaine Pen Revolution le clip c'est l'ancien clip ici il est en en couleur un peu chromé je dirais très beau stylo il n'est pas spécifiquement grand il reste une taille raisonnable donc comme vous pouvez le voir en longueur il est un petit peu plus court que le un demi centimètre je dirais plus court que le Lamy Safari et en diamètre il est un petit peu plus gros voilà donc un stylo aux proportions équilibrées vous pouvez voir en termes de longueur c'est tout à fait normal et correct il poste bien entendu alors le suivant il est énorme il est plus petit que le modèle 5 mais ça reste un très très gros stylo c'est le alors son nom il n'était on ne pouvait l'avoir que par groupe by c'est le BIM B-H-2-E-M et ça n'est rien d'autre que alors vous le trouverez sous le nom sur le site Ranga c'est un stylo samouraï mais celui-là c'est un giant samouraï c'est de l'ébonite c'est du bleu blanc et c'est la finition P5 je l'avais pris aussi en mat et j'ai rajouté un petit peu de polish j'ai un petit peu polish le stylo juste pour remettre un petit peu d'éclat mais il n'est pas polish jusqu'au bout je voulais juste un petit peu avoir un petit peu plus de couleurs sur le stylo le clip c'est un des anciens clips un clip tout à fait standard qui est fait pour ce stylo c'est un très très beau stylo mais très gros donc ici on a un petit une petite marge d'escalier on en a aussi une petite ici donc c'est équilibré entre le stylo vert et le stylo fermé on peut le caper mais par contre lui ne tiendra pas très bien et si je mets le lami safari à côté vous allez voir il est minuscule voilà par contre le modèle 5 reste plus gros je le mets aussi à côté comme quoi tout est relatif donc finition bleu blanc P5 et nous finissons avec le bambou dont j'ai déjà fait la revue donc pas la peine d'y rester très longtemps juste à noter que c'est le P2 black yellow les clips chez Ranga le plus ancien clip c'est celui-ci ce clip n'a pas de mentionner Ranga dessus et c'est un clip je crois qu'on l'appelle trompe d'éléphant ensuite est venu ce clip donc il existe bien entendu en version chromée et en version dorée qui est le même en trompe d'éléphant comme vous pouvez le voir ici mais avec noter Ranga dessus il existe aussi un autre clip qui est justement pour des modèles autres que les 8B etc pour tous les modèles 8, 9, 3, 4 donc comme vous pouvez le voir ici il est un petit peu différent il n'est plus en trompe d'éléphant un peu plus large à la base et en bas et depuis quelque temps sur les groupes buy sont apparus de nouveaux clips alors ces deux là je crois que vous les trouverez sur le site ce sont les deux premiers qui sont apparus donc comme vous pouvez le voir avec une espèce de forme de goutte en bout le clip est un petit peu plus grand et c'est les classiques doré et chrome je vais essayer de vous les montrer sur un stylo voilà ce que ça donne alors à vérifier mais je crois que vous avez toujours le choix entre les anciens et les nouveaux clips il faudrait le vérifier sur le site je suppose que dans les temps à venir sur le site Rangai il va y avoir des changements pour proposer tous les nouveaux clips que je vais vous présenter à moins qu'il ne reste que dans les groupes buy l'avenir nous le dira donc ces deux clips là donc très classiques doré et chrome et cinq autres sont apparus un très beau clip arc-en-ciel rainbow c'est son nom ensuite satin chrome ensuite satin gold noire noire j'ai apprécié beaucoup qu'il y ait un noir qui apparaisse parce que sur certaines finitions ça peut être très joli et le dernier satin nickel alors j'en ai mis un exprès pour vous le montrer sur un stylo c'est le satin gold le voici ce profil et ceci termine cette revue de tous ces stylos Ranga leur finition et les clips je vous remercie pour votre attention à bientôt je vous remercie à bientôt Sous-titrage ST' 501